Dans la cabale juive, 72 anges ont été répertoriés, 72 anges qui s'opposent à 72 démons. Chaque ange est attribué à 5 jours en particulier, et nombreux sont les personnes qui pensent que ce sont nos anges gardiens, en fonction de nos dates de naissance, et qu'on peut leur adresser des prières. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais je vais quand même vous les présenter. J'ai déjà fait les séraphins, les chérubins, les trônes, passons maintenant aux dominations. Domination ? Faut que je me change ! Bon alors, on fouette qui, on attache qui ? Quoi ? Ils n'ont rien de sexuel ? Oh... Donc, les dominations, assignées du 23 juillet au 2 septembre, dirigées par l'archange Tzadkiel, un archange d'après l'arbre séphirotique. Ils sont au nombre de 8, comme chaque coeur, mais comme vous vous en doutez, il y a des millions d'anges, donc il n'y a pas seulement 8 dominations. Mais d'abord, que sont les dominations ? On le comprend grâce à l'étymologie du mot. Dominationnes, en latin, traduit du grec criotétes, qui veut dire ceux qui dominent, les seigneurs, les dominants. C'est pour cela que, selon Pseudodénis Lareopagite, les saintes écritures disent que les dominations sont les anges les plus élevés en dignité, qui communiquent avec les ordres inférieurs, les dons de Dieu. Probablement à cause du premier chapitre des Éphésiens, chapitre 21, au-dessus de toute principauté, et autorité, et puissance, et domination, et de tout nom qui se nomme. Ils sont une nouvelle fois cités dans la Bible, dans une énumération avec d'autres entités, dans Colossiens, chapitre 1, verset 16. D'après la partie sur la hiérarchie des anges, présente dans l'introduction écrite par Rousseau de Saint-Aignan du Pseudomonarchia daemonium, le terme domination représente la liberté, un monde sans servitude, sans oppression, sans tyran. Ce nom signifie un gouvernement ferme, mais inflexible, qui n'effectue aucun acte servile, qui engendrerait l'oppression et la suggestion causées par les tyrans. Une souveraineté uniquement céleste, où chaque homme est censé être égal, et qui participe dans la vie du monde de manière égale. Du coup, comme vous pouvez le voir, pas de description dans les saintes écritures. Les hommes les imaginent quand même avec une paire d'ailes, et très beau. Mais qu'est-ce que la beauté ! Maintenant que nous savons ce que sont les dominations, voyons maintenant qui ils sont, du moins pour huit d'entre eux. Et on commence par un ange avec un nom un peu chelou, Nithaya, assigné du 23 au 27 juillet. Son nom signifie « Dieu qui donne avec sagesse ». En même temps, j'espère bien qu'il donne avec sagesse et pas au pif. C'est un ange féminin de la tranquillité, de la compréhension, qui apporte de la force morale, qui vous aide à aller mieux lorsque vous êtes déprimé, que vous n'avez plus goût à la vie. Dans la Kabbal Pratique, il est dit que c'est un ange poète, chargé des sciences occultes, qui donne des prédictions sous la forme de rimes, et qui est plus facilement lié aux personnes qui aiment la paix et la solitude. Passons maintenant à Ahaya, ange de la diplomatie et de la vérité, assigné du 28 au 1er août. Son nom signifie « Dieu caché ». Dieu caché ? Mais attendez, le séraphin Elemia, lui aussi son nom veut dire « Dieu caché » ? Faudrait savoir ! Enfin bref, c'est l'ange gardien des personnalités politiques, des gens influents, comme des ambassadeurs, des chefs d'entreprise, des directeurs, des dictateurs, des connards en somme. Il amène à garder des secrets et des décisions importantes. Ah ouais, quand même, c'est vraiment l'ange des connards, et il les aide à nous cacher des choses. C'est pas l'ange de la vérité, c'est l'ange de la vérité cachée, même du mensonge. Il permet d'être plus organisé, plus ordonné, à faire face à ses obligations, et de prendre des décisions pour ne pas tout reporter au lendemain. Bon, j'abuse un peu, les personnes d'influence ne sont pas toutes des connards égoïstes et cupides. Ahaya essaye de faire en sorte que ce soit de bons dirigeants, sages, ordonnés, qui éloignent des comportements égoïstes, et si vous vous éloignez du droit chemin, il vous le fera comprendre. Avec des coups de fouet, j'espère, qu'on reste un peu dans la domination. Yérâtel, ange de la paix et de la confiance, assigné du 2 au 6 août. Son nom signifie Dieu qui punit les méchants. C'est un ange qui propage la lumière, la bonté, et qui favorise la civilisation et la liberté. Il vous permet d'apaiser les tensions, les conflits, pour pouvoir créer l'harmonie, au sein d'un groupe. Grâce à lui, vos problèmes de confiance, d'estime de soi, vous pourrez leur dire adieu, car il les fera disparaître. Et à l'inverse, si vous avez un égo surdimensionné, il calmera vos ardeurs pour que vous soyez un peu plus modeste. Il vous éloignera de toute dépendance et les provocations d'autrui vous passeront au-dessus de la tête. Vous n'aurez pas envie de faire du mal, pas envie de vous venger. C'est Aïa, ange de la santé et de la longévité, assigné du 7 au 12 août. Son nom signifie Dieu qui guérit les malades. Encore un ange docteur qui vous aidera à vivre en bonne santé plus longtemps. Il rendra votre esprit plus serein, votre corps plus résistant, et vous libérera de toute énergie négative qui vous ronge l'esprit. Vous aurez une vie plus saine et il vous protégera de tous les accidents qui pourront se mettre sur votre route. Et comme tout bon ange docteur, il vous aidera à guérir tout un tas de soucis, comme des problèmes de dos, de hanches, etc. Réiel, ou Réré pour les intimes, ange de la quête de la vérité et de la libération, assigné du 13 au 17 août. Son nom signifie Dieu prompt à secourir. Tout comme le trône Kaliel, putain. Ah bah c'est sûr qu'à force d'appeler tous ses anges Dieu quelque chose, au bout d'un moment, ben, on tourneront. Réiel, c'est un peu l'ange des moines. Il vous éloigne de tout ce qui est matériel, qui vous fait aimer la simplicité de la vie, la nature. Il vous rendra plus libre. Bon, sauf si vous êtes en prison, là, ça risque d'être un petit peu compliqué. Il vous permet également de connaître l'amour suprême, véritable. En fait, c'est l'ange de ceux qui aiment vivre d'amour et d'eau fraîche. Omael, ange de la fécondité et de la patience, assigné du 18 au 22 août. Son nom signifie Dieu patient. Étonnant pour l'ange de la patience, lol. Il apporte l'amour, l'optimisme, répand la bonne humeur. Il vous aidera à avoir une vie heureuse, tout simplement. C'est un ange qui multiplie les espèces, du coup, les humains aussi. Il va vous aider à faire tout plein de bébés, mais pas trop s'il vous plaît, on est quand même en surpopulation. Il ne rend pas que les animaux fertiles, et nous sommes des animaux. C'est aussi le cas pour les plantations, pour nous aider à avoir des récoltes abondantes. Il influence les chimistes, et détail intéressant, on ne sait pas s'il est déchu ou non, car il officie aussi bien au ciel qu'en enfer. Attendez, s'il multiplie les espèces et qu'il officie aussi en enfer, ça veut dire qu'il aide les démons à se multiplier ? Oh mon dieu ! Encore un petit... Oh mon dieu ! Les cabelles, ange de l'ouverture d'esprit et du talent, assigné du 23 au 28 août. Son nom signifie Dieu qui inspire. mais qui n'expire pas. Ouais ok, c'était nul. Cet ange vous aide à trouver des idées, à vous donner l'inspiration. Et même si vous avez le syndrome de la page blanche, il calmera le stress que cela vous procurera. Il vous aide à développer vos connaissances, à connaître les bonnes informations, et de réfléchir de la meilleure des façons, vous permettant de résoudre tous vos problèmes. Il n'agit pas seulement sur vous, mais aussi sur vos proches, pour les calmer un peu lorsque vous ferez preuve d'un peu trop d'orgueil, à vouloir toujours plus de gloire et de succès. Soyez humble, bordel de cul ! Et pour finir, Vassaria, ange de la générosité et de la justice, assigné du 29 août au 2 septembre. Son nom signifie Dieu juste. Grâce à elle, vous serez plus à l'écoute de votre entourage, et vous réussirez plus facilement à trouver des solutions pour les aider, avec la sagesse qu'elle vous inspirera. Elle apporte réflexion, compassion, indulgence, mais surtout, bonté. Elle vous aidera à rester dans le droit chemin, et vous éloignera des pensées négatives qui pourraient faire du mal aux autres. C'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère que vous l'aurez appréciée. Je n'ai pas beaucoup d'informations, malheureusement. En utilisant plein de sources, j'ai trouvé un peu tout et n'importe quoi. Donc je vous partage les informations qui sont revenues le plus souvent. Je remercie tous les tipeurs qui participent au financement de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, mais surtout à partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada